Que Jésus est Seigneur, Jésus Christ est Seigneur, Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, Tout genou fléchira, toute langue confessera, Que Jésus est Seigneur, Jésus Christ est Seigneur, Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, Tout genou fléchira, toute langue confessera, Que Jésus est Seigneur. Seigneur, merci. Tu as brisé Seigneur, mon Dieu, la puissance de la mort sur nos vies Seigneur, Tu as brisé Seigneur, mon Dieu, la puissance du péché sur nos vies Seigneur, Tu as brisé Seigneur, oh Dieu, le gloire, Oh Jésus, la mort Seigneur, qui nous enchaînait Seigneur, Que nous tenait captifs Seigneur, Nous te disons merci Jésus, merci oh Dieu, Pour la liberté Seigneur, parce que pour la liberté que tu nous as franchi Jésus, Père nous te laissons la place du maître, du roi, du tout-puissant Seigneur, Que tout le monde Seigneur, mon Dieu, me roi ton nom, oh Dieu, Et te donne seule la gloire, Nous te disons merci Jésus, Merci pour ta grâce, Merci de parler à nos cœurs Seigneur, Merci pour la fédérifier Seigneur, Alléluia, Nous te bénissons Jésus, Tout le glorifiant en fait, Merci pour ta grâce, Merci Seigneur, Merci Seigneur Jésus, Alléluia, Au-dessus de tout nom, Il a reçu le nom, Au-dessus de tout nom, Tout genou, Tout genou fléchira, Lorsqu'on parlera de l'agneau, Toute langue confessera, Que Jésus est Seigneur, Il a reçu le nom, Au-dessus de tout nom, Il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera, que Jésus est Seigneur. Adorons Jésus, élevons son nom. 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 Alléluia, reçois la gloire Papa, reçois la gloire Seigneur. Adorons Jésus, élevons son nom. Je dirais bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour ceux qui nous regardent. Alors on va se présenter. Moi c'est la soeur Karina. Moi c'est la soeur Edmée de Côte d'Ivoire. Moi c'est la soeur Patricia. D'accord. Moi c'est Karine. Moi c'est la soeur Fortuna. Marcia. Marie-Noëlla. Moi c'est la soeur Charelle. Que Dieu soit béni. Amen. Donc on va essayer de partager, on va laisser la place, comme on a dit, au maître de toutes choses. Que ce soit lui qui nous conduit. Parce que si on dit qu'on va partager, certes il va peut-être utiliser l'expérience de chacun d'entre nous. Mais nous voulons vraiment que sa parole prenne toute la place. Amen. Parce qu'il dit mes paroles sont esprit et vie. Amen. Et normalement c'est censé prendre vie en nous. Amen. Donc si ça prie vie en nous, on saura en fait également le laisser sortir. Ouvre ma bouche, ouvre ta bouche et je la remplirai. Donc on lui laisse la place. Amen. Donc on va commencer par ma soeur. Tu avais un verset tout à l'heure. Oui, je pourrais qu'on prenne. Alors on va partager, j'avais un verset à coeur. C'est dans match 16. Au verset 24, je vais lire au nom de Jésus. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Enfin, alors en fait, c'est vrai que ce temps-ci, en fait, j'étais un peu dans, je suis en train de lire ce verset-là. Et je demandais au Seigneur en fait de me cliquer par rapport au renoncement en fait à soi. Et j'ai compris beaucoup de choses par la grâce du Seigneur. Je pense que tout enfant de Dieu doit passer par le renoncement. Parce que pour suivre le Seigneur, il va falloir en fait renoncer déjà à soi-même. Et puis se charger de sa croix comme nous dit la parole. Et suivre Jésus, sans ça, on ne pourra pas efficacement en fait suivre le Seigneur. On ne pourra pas être appelé enfant de Dieu comme le Seigneur veut que nous soyons. N'oublions pas que nous sommes images, nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc nous sommes appelés à ressembler au Seigneur, premièrement. Et je demandais au Seigneur, c'est vrai qu'il faut renoncer à soi-même. Et le Seigneur me faisait comprendre que les épreuves en fait par lesquelles il nous fait passer, les difficultés, toutes ces choses-là, c'est pour nous emmener justement à son image. Et c'est vrai que bon là, c'est une émission des femmes, c'est vrai, pour la femme. Mais ça touche beaucoup aussi au caractère des femmes, c'est vrai. Parce qu'en tant que femme, on a tous des caractères différents déjà. Je dirais plus les frères, ils sont un peu, bon, ils laissent un peu les choses passer. Mais les femmes, on a assez des caractères. On est arrivés dans le Seigneur, le Seigneur nous a travaillés. Il continue toujours parce que c'est un processus. On a accepté le Seigneur parmi nous, il y en a un, d'autres ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais après 30 ans, Dieu continue toujours à nous travailler. Et c'est important en fait de vraiment accepter le brisement. Le renoncement en soi, c'est vraiment se laisser briser par le Seigneur. C'est ce que je comprenais. C'est laisser travailler parce qu'on a tous un bagage qu'on a ramené du monde. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu est en train de nous tailler. Et Dieu nous taille aussi pour que nous soyons des personnes, en fait, cette Église qui l'attend de nous. Cette Église glorieuse, cette Église qui est sans tâches ni rides. Et le renoncement, en fait, le Seigneur nous fera passer en fait par des brisements, surtout par rapport à notre comportement, par rapport à nos attitudes. Parce que comme je reviens encore dessus, les femmes, c'est pas facile. C'est pas facile et si on aime vraiment le Seigneur, on se laisse briser. C'est facile à dire, c'est vrai, mais quand on arrive, quand le Seigneur nous fait passer par ces choses-là, sur le coup, on se dit, mais on se pose des questions. Je pense qu'on n'est pas tous en train de dire alléluia, merci Seigneur pour cette épreuve. On se dit d'abord, Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive ? Pourquoi moi ? Pourquoi ça ? Et on oublie qu'en fait, c'est pour notre bien. Le but, en fait, c'est de ressembler au Seigneur. Le Seigneur ne fait pas ça, c'est notre papa. Je vois mal mon père biologique me faire du mal, me faire du mal comme ça pour un rien. Non, à plus forte raison, mon père céleste, mon créateur, mon maître, celui qui m'a criée et à qui je donnais ma vie, celui qui est venu me chercher dans le monde, celui qui m'a rachetée. En fait, c'est vraiment pour encourager les sœurs, encourager les jeunes femmes, encourager toutes les mamans à vraiment celles qui aiment réellement le Seigneur. C'est vrai que nous sommes dans un temps où c'est très rare de trouver vraiment des femmes de Dieu. Elles sont rares, elles sont très rares. Les vraies servantes du Seigneur, les vraies filles du Seigneur, elles sont devenues rares. Et le Seigneur, justement, cherche vraiment ces femmes-là qui l'aiment, qui se laissent briser, qui se laissent travailler par le Seigneur. C'est toujours, comme je le dis, pour moi-même, je suis la première, c'est pas facile d'accepter tout de suite, en fait, le brisement du Seigneur. Mais quand on comprend que c'est le Seigneur qui nous fait passer par là, on dit, Seigneur, c'est vrai, je me laisse travailler. Même si je pleure, même si je ne sais pas, je peux crier, me rouler par terre. Mais si cela vient de toi, si c'est pour mon bien, je dis Amen. Et vraiment, c'est comme le verset le dit. Et si je peux parler aussi de la croix, en fait, ça touche à la croix, tout ce qui est souffrance. Peut-être à cause de ta foi, tu es rejetée. Peut-être à cause de ta manière de voir les choses avec le Seigneur, tu es rejetée. Même ça peut être aussi parmi les chrétiens, parce qu'entre guillemets, on n'est pas tous chrétiens. On est tous enfants de Dieu, oui, mais il y en a, il faut quand même prier pour que Dieu dévoile aussi l'état des uns des autres. Et c'est important, en fait, de se laisser travailler et de porter sa croix. Le Seigneur dit que si tu ne te charges pas de sa croix, en fait, en gros, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Il faut se charger de sa croix. Il faut accepter la souffrance, même si elle est quotidienne, même si c'est toutes les semaines, même si c'est tous les ans, il faut l'accepter, en fait. Bon, je vais laisser aux autres partagés. Que le Seigneur soit béni. On a besoin de transformer, de changer, en fait. Et ça m'a beaucoup interpellée, c'est que Patricia est en train de dire, parce que j'avais à cœur, en fait, qu'on partage un petit verset vite fait. C'est toujours dans Matthieu. Le Seigneur nous conduit d'être dans Matthieu. Donc, on va y aller. Donc, c'est Matthieu 22. Et donc, on va prendre le... On va commencer par le... C'est mieux ? On va commencer par le... Alors, je vais lire, Matthieu 22. Jésus prenne la parole par là, de nouveau, en parabole. Et il dit, Le royaume de cieux est semblable à un roi, la fille de Noce, pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités au Noce. C'est qu'ils étaient donc invités au Noce, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoyait encore d'autres serviteurs en disant, dites au convié, Voici, j'ai préparé mon festin. Mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venant au Noce. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en a l'air, celui-ci, à son champ, celui-là, à son trafic. Et les autres se saisirent... Non. Mais sans s'inquiéter, pardon. De l'invitation, il s'en a l'air, celui-ci, à son champ, celui-là, à son trafic. Et les autres se saisirent, les serviteurs, les outragèrent, les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fut périr ses meurtriers et brûlant leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, Les Noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux Noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassembler tous ceux qui trouvèrent méchants et bons, et la salle des Noces pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de Noces. et il lui dit, Mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de Noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, Reliez-le, liez-le, pardon, les pieds et les mains, et jettez-le dans le ténèbre de dehors, où il y aura de pleurs, de grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais pédé-le. Amen. Amen. Donc moi, on connaît à peu près ce passage. Nous qui n'étions pas destinés au royaume de Dieu, à être enfants de Dieu, le Seigneur nous a appelés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et là où ça m'a beaucoup interpellée, c'était que le roi, qui est le Seigneur ici, demande en fait à ses serviteurs d'aller partout en fait, de chercher, d'appeler les conviés, c'est qu'ils avaient reçu l'invitation officielle pour venir au Noces. Et ces personnes-là vont refuser cette invitation. Le Seigneur en fait va demander à ses serviteurs d'aller dans les carrefours, d'aller prendre les gens qui étaient inutiles, qui ne servaient à rien. Vous savez, dans la rue, il y a toutes sortes de personnes, on en voit partout, on voit des clochards, on voit des sans-abris, on voit plein, plein, plein de monde en fait. Et là, les serviteurs vont aller chercher toutes ces personnes, ils vont les ressembler en fait, et ils vont les mettre dans la salle, là où il y avait les Noces. Et ce qui va m'interpeller beaucoup dans ce passage, c'est qu'au verset 11, le roi est entré. Donc ça veut dire qu'au moment où les gens, les serviteurs étaient en train de... en train de chercher en fait toutes ces personnes dans les carrefours, le roi n'était pas encore là. Le roi les a seulement intimés, en fait, leur a donné l'ordre en disant « Allez chercher ceux qui... » « Ceux qui, j'ai conviés, ne veulent pas, mais allez chercher ceux qui ne sont pas conviés à la base, en fait, ceux qui viennent en deuxième position. » Et donc le roi n'était pas là. Et au moment où, en fait, tous les conviés se sont installés, le roi va rentrer. Ça me fait penser, en fait, à notre époque aujourd'hui, en fait. Le Seigneur a toujours envoyé, envoie toujours, en fait, des serviteurs pour pouvoir aller chercher ceux qui n'étaient pas destinés, en fait, au royaume. Pour les inviter, leur demander de venir, en fait. Les serviteurs sont des hommes, des femmes de Dieu qui nous conduisent tous les jours, que le Seigneur met au devant de nous, à côté de nous, pour pouvoir, en fait, nous aider à avancer. Et donc, il va aller les... Ces personnes-là, en fait, vont, en fait, annoncer la parole du Seigneur. Donc, les gens vont être touchés. Ceux qui n'étaient pas destinés au royaume vont être touchés, vont venir, en fait, dans ces noces. Et au moment, en fait, ils sont dans cette salle où, je pense qu'on connaît tous, on connaît toutes les salles de mariage, comment, des fois, on les décorde joliment, on peut dire tout ça. Donc, ça devait être quelque chose de propre, de joli. Et donc là, le roi va rentrer, le Seigneur rentre et il voit tout le monde. Ça m'a interpellée, pourquoi ? Parce qu'il voit parmi tous ces invités-là qui étaient là, une personne qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Donc, je me suis dit, Seigneur, ça veut dire que la plupart des invités qui étaient venus ont eu le temps de pouvoir, en fait, revêtir l'habit de noces pour pouvoir rentrer dans ces salles. Donc, ils sont rentrés, ils sont venus, ils sont propres. Donc, ça m'a fait penser à nous, enfants de Dieu. En fait, à chaque jour, on doit pouvoir, en fait, se présenter devant le Seigneur pouvoir, en fait, être juste devant le Seigneur, en fait. Parce que c'est ça, l'habit de noces, en fait. C'est les oeuvres justes. Donc, à chaque fois, quand nous présentons devant le Seigneur, on doit être juste, on doit être prêt aux noces, en fait, qui sont en train de se préparer. Parce que le roi va nous regarder quand il va rentrer dans cette salle. Le Seigneur ne va pas rentrer en disant, tu n'étais pas conviée, j'étais conviée quand même, mais bon, sois bienvenants. Le Seigneur va nous regarder, va nous examiner, en fait. Il a examiné tout le monde, tout ce qui était là, et il a remarqué qu'il y avait une personne qui n'avait pas l'habit de noces. Donc, je me suis dit, le Seigneur, on laisse le temps, parce qu'il n'est pas dans la salle au moment où les serviteurs, en fait, invitent ces gens-là. Il n'est pas là. Il nous laisse le temps, en fait, de pouvoir nous perfectionner, de pouvoir changer, comme tu disais tout à l'heure, en fait. On a nos caractères, on a nos façons de voir les choses, mais quand on vient au Seigneur, on doit, en fait, tous les jours, essayer de changer, essayer de pouvoir, en fait, être comme lui le veut. C'est dur, parce qu'on est humain, on a notre nature, en fait, qui est là et qui, à chaque fois, peut revenir, en fait. On est des femmes autour de cette table et certaines sont mariées, d'autres peut-être pas, mais il suffit simplement qu'à la vie, tous les jours, notre mari, voilà, il faut qu'on passe aussi par le brisement, par toutes ces choses-là qui font que, tous les jours, en fait, on essaye de se parfaitiser, on essaye de teindre c'est que le Seigneur veut que nous soyons. Et donc, je me suis dit, oh Seigneur, dans cette personne-là, elle n'a pas eu le temps de changer, elle n'a pas eu le temps de revêtir la bulle de noces. Et il y avait des serviteurs, pourtant. Donc, ils l'ont vu quand ils sont arrivés dans la salle que cette personne-là n'était pas habillée, n'était pas comme tout le monde, en fait. Donc, c'est ce que veut dire qu'on peut tromper les hommes parce qu'ils sont des serviteurs, simplement. Ils ne voient pas, mais il y a le roi qui voit. Quand il arrive, en fait, lui, il regarde et il voit. On voit beaucoup, en fait, on connaît des histoires où ils ont longtemps trompé les hommes, en fait. Et beaucoup, en fait, jusqu'à aujourd'hui, continuent à tromper les hommes en revêtant les habits de d'agneau, on a l'impression que ça va et tout ça. Ils trompent les hommes, mais au fond d'eux, en fait, ils savent très bien ce qu'ils sont. Donc, prenons vraiment garde, en fait, c'est que nous ne puissions pas être dans l'apparence, nous puissions vraiment être dans ce que le Seigneur veut que nous soyons dans la perfection, de revêtir vraiment l'habit de noces pour pouvoir le rencontrer. Parce qu'on peut longtemps tromper les hommes, on peut tromper les frères et sœurs, on est là, on fait semblant, mais le roi finira par nous regarder et dire, non, mon ami, tu n'as pas revêtu l'habit de noces. Donc, tu n'es pas, en fait, parmi nous, tu ne dois pas être ici. Parce qu'il va le dire après au verset 13, alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et j'étais dans les ténèbres du dehors. Donc, avant que le Seigneur nous fasse honte devant tout le monde parce que là, c'est une honte, tu es invitée quelque part, tu arrives, tu es mal habillée, tu n'as pas, en fait, le vêtement qu'il faut. C'est les mêmes serviteurs qui sont venus te chercher, qui sont laissés le temps de changer. Le Seigneur t'a donné le temps de pouvoir revêtir le vêtement qu'il faut. C'est eux-mêmes qui vont te prendre, qui vont te jeter dehors. Donc, nous ne voulons pas que, en fait, le Seigneur nous rejette, en fait. J'adore parce que là, c'est vraiment, c'est que moi, j'ai ressenti, c'est que si tu n'es pas prêt à rencontrer ou si tu, voilà, si tu n'es pas prêt, il va demander si on te lit les pieds et les mains et tu vas être jeté au dehors. Voilà. Et là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et nous connaissons tous là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Donc, au moins, mes bien-aimés, moi-même d'ailleurs, en premier, prépare-nous tous les jours à pouvoir rencontrer le roi et que le roi puisse nous approuver. Nous ne cherchons pas à être approuvés des hommes. Soyons vraiment de ceux, de celles qui cherchent à être approuvés de Dieu parce que les hommes, ce verset-là, vraiment, me fait penser. Les hommes ne voient rien. Ils ne voient rien parce qu'ils l'ont laissé rentrer, tout simplement. Donc, voilà. Amen. Le Seigneur nous fortit. Amen. Ma sœur. Amen. Amen. En fait, j'avais juste une pensée par rapport à ce que disait Patricia. Elle a parlé du renoncement à soi et c'est vrai que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a du mal à renoncer à soi. On a du mal à renoncer à nos vies passées et en fait, on regarde souvent en arrière et du coup, on n'est pas dépouillé, on n'est pas brisé. On ne se laisse pas brisé par le Seigneur parce qu'on est toujours dans cette nostalgie de l'époque, du avant et du coup, on n'arrive pas à avoir la vision du Seigneur, on n'arrive pas à avancer. Et je pensais à une histoire qui relate bien un petit peu, qui relate bien ce que je dis c'est dans Ruth. Je ne pense pas que je ne vais pas tout lire, je pense que tout le monde connaît l'histoire. Pour la BJC, c'est la 732. La BJC noire. C'est la 732. Le verset 1. Je ne vais pas tout lire parce que ça va faire peut-être beaucoup, juste pour introduire. chapitre 1, il dit et il arriva au temps où les juges gouvernaient qu'il y eut une famine dans le pays et un homme de Bethléem de Juda s'en alla pour séjourner dans la campagne de Moab, lui, sa femme et ses deux fils. Et le nom de cet homme était Elimelech et le nom de sa femme Naomi et le nom de ses deux fils Malchlon et Frassien de Bethléem de Juda. Il arriva dans la campagne de Moab et s'y établir. Or, Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils qui prirent pour eux deux femmes moabites dont l'une s'appelait Orpah, l'autre Ruth. Et ils demeurèrent là environ dix ans. Puis ses deux fils Malcon Mal Machelon je dirais Machelon et Kyl John moururent. Ainsi, cette femme resta seule, privée de ses deux fils et de son mari. Est-ce que je continue ? Non, je ne veux pas continuer. Ça va être un peu long. Mais en fait, dans cette histoire, on parle de deux femmes. On parle de Elimelech, on parle de Naomi qui est la femme d'Elimelech qui ont deux enfants et qui vont se marier avec deux femmes. Et je pensais à ces deux femmes pourquoi ? Parce qu'elles vont faire deux choix différents. Elles vont, une va suivre, comme on connaît l'histoire, une va suivre le Seigneur et une autre va vouloir, on va voir, un peu par la suite, on voit qu'il y en a une qui veut suivre le Seigneur ou qui veut suivre, en fait, Ruth et les autres. Mais on va voir qu'elle a un peu du mal, elle est toujours dans les sentiments, dans cette nostalgie. Et on va voir qu'elle, elle va rester à Moab et Ruth, en fait, va partir. Et on connaît la suite de Ruth. On sait que Ruth, elle s'est mariée avec Boaz, on sait qu'elle a eu par ça la vie éternelle, elle a eu un enfant. Dieu l'a béni, en fait. Et souvent, en fait, on n'arrive pas, on ne veut pas passer par le brisement, on ne veut pas passer par cette vie difficile, compliquée, parce qu'on sait qu'elles étaient mariées pendant dix ans, il a fallu laisser tomber la ville de Moab et partir à Bethléem rencontrer un dieu qu'elles ne connaissaient pas. Je parle de Ruth. Désolée, je suis un peu... J'ai l'impression que je m'éparpille un peu, j'espère que vous comprenez. Ruth, elle a choisi véritablement de suivre le Seigneur et Orpah est resté dans son... Non, je ne sais pas s'il faut le faire, si je dois me séparer de Moab, c'est quand même mon pays, c'est quand même mes attaches. Et souvent, en fait, en tant que chrétienne, on est là, on est dans nos attaches, on est dans cette nostalgie. Pourtant, à Moab, il n'y avait plus rien. Son mari était mort, tout était parti, en fait. Et l'Himelech, son beau-père, était mort, son mari était mort, son beau-frère était mort. En fait, cette ville était morte, en fait, il n'y avait plus rien. Et souvent, en fait, on est là et on veut toujours repartir au monde, au passé, à ces choses. Et puis, je me dis, on se dit, mais c'est dommage, le Seigneur nous appelle. Des fois, on se dit, bon, le Seigneur nous appelle, mais finalement, on ne le connaît pas. Dieu nous demande d'aller vers l'inconnu. C'est difficile, c'est vrai, mais c'est possible. Ruth a fait le choix d'aller vers l'inconnu, d'aller vers le Seigneur, en fait, elle est allée vers un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Tel que nous sommes, le Seigneur nous a appelés et on ne savait pas où le Seigneur allait nous emmener. Mais ce qui s'est passé dans la vie de Ruth, c'est que Dieu l'a surpris, Dieu l'a changé, Dieu l'a transformé. Et quand on regarde son parcours, on voit que Ruth, elle est restée seule pendant longtemps. Elle était restée dix ans avec un homme, certes, mais pendant tout ce parcours-là, jusqu'à ce qu'elle se marrait avec Boaz, il y a eu un laps de temps. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'aime pas la solitude, nous les femmes. On n'aime pas être brisées, on n'aime pas être seules, on n'aime pas toutes ces choses-là et du coup, Dieu ne peut pas travailler avec nous. Orpah, le Seigneur n'a pas travaillé avec elle et lorsqu'on regarde dans l'histoire, on ne parle plus d'Orpah. Sa vie s'arrête là, c'est terminé. Mais on parle de Ruth, on parle d'une personne qui est dans la lignée de Christ, une personne qui a saisi la vie éternelle, qui a saisi Christ et c'est ce que nous, nous devons faire. Nous devons vraiment le faire et moi, j'ai fait le choix de suivre le Seigneur. Mais en fait, c'est chaque jour qu'on doit faire le choix de suivre le Seigneur. C'est vrai qu'elle s'est séparée pendant un temps, elle s'est séparée de son peuple et c'est chaque jour que le Seigneur nous demande de nous séparer. Se séparer des amis, se séparer de telles ou telles habitudes, se séparer de notre caractère pour suivre le Seigneur, pour s'approcher de Christ. Et c'est ce que Dieu veut chaque jour. C'est la séparation à chaque fois. Ce processus-là de brisement dont on parlait tout à l'heure qui est difficile. La chair, c'est vrai que ça fait mal. Ce n'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident de se séparer de ce qu'on aimait, de notre patrie. Ce n'est pas facile, mais c'est possible avec le Seigneur parce que le Seigneur nous en donne la force. Et c'est vraiment ça. Et souvent, je dis ça parce que souvent nous les soeurs on est beaucoup dans les sentiments. On aime bien, on est attaché, on est attaché à telle, telle, telle chose et on n'arrive pas à suivre le Seigneur à cause de ça. Et souvent nos vies sont bloquées, nos vies n'avancent pas. Et puis finalement, on voit les autres avancer et on se dit mais pourquoi est-ce qu'elle avance ? Mais toi, est-ce que tu as arrêté ce que Dieu te demande de faire ? Est-ce que tu suis véritablement le chemin de Christ ? Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni en tout cas. On fait le tour de la table. Je ne sais pas si ça va être suffisant, je pense. Moi, j'avais un... Dans le passage que Karine a pris tout à l'heure, si on peut repartir dans... On l'a peut-être gardé sous le coude. Mathieu 22. Le verset 11, c'est aussi le verset qui m'a interpellé dans le passage que tu as pris. C'est quand il dit « Et le roi étant entré pour voir ce qui était à table, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noce, en fait. » Et en fait, ça m'interpelle beaucoup parce que je... Tout à l'heure, en venant, je pensais à la sanctification. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans les temps dans lesquels on est, c'est que de plus en plus, pas de ça parler de la crainte de Dieu tout à l'heure, de la sanctification, ce sont des choses qui se perdent. De plus en plus, on va voir, le péché va devenir une chose facile, le péché va devenir quelque chose de... Presque, je dirais même dans l'Église, de banal, en fait. C'est-à-dire que, voilà, on ne va pas se gêner de pratiquer le péché. Pourtant, on se dit chrétien, pourtant on prie. Avant juste de continuer, si on peut prendre le passage dans Apocalypse, pour voir vraiment ce que signifient en fait les habits de noces. Apocalypse 19. Et on va prendre en fait au verset 7 qui nous dit « Réjouissons-nous et tressayons de joie et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, d'un fin lin pur et éclatant car le fin lin désigne la justice des saints. » Dans d'autres versions, en fait, on va dire que le fin lin représente les œuvres justes en fait des saints. On peut prendre aussi un autre passage dans Zacharie, si c'est possible. Zacharie, chapitre 3 dans la BGC dorée. Dans la BGC dorée, c'est la page 612. D'accord. Donc la BGC noire, je ne sais pas quelle page c'est. Dans la dorée, oui. Zacharie, chapitre 3, 590 dans la Noire. Je vais lire Zacharie, chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1. « Puis Yahvé me fit voir le grand prêtre se tenant debout devant l'ange de Yahvé et Satan qui se tenait debout à sa droite pour l'accuser. Et Yahvé dit à Satan que Yahvé te réprime ô Satan, que Yahvé, dis-je, qui a choisi Jérusalem te réprime. N'est-ce pas là un tison qui a été retiré du feu ? Or, Josué était vêtu de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prit la parole et dit à ceux qui étaient debout devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales et il dit à Josué, regarde, je t'enlève ton iniquité et je te revets d'habits de fête. Amen. On voit là en fait que les vêtements sales symbolisent le péché et que les vêtements propres en fait que recherche le Seigneur justement pour faire partie de ses noces, pour faire partie en fait de ses convives en fait, ce sont des vêtements pour. Et comme je disais, les vêtements purs, ça représente en fait les œuvres juste des saints, ça a trait à la sanctification. Et depuis en fait, c'est quelque chose que je déplore un peu, c'est que en tant que chrétien des fois, cette notion de la sainteté en fait est bafouée en fait parfois. C'est-à-dire qu'on n'a plus des fois cette vision d'un Dieu saint, d'un Dieu qui, autant d'anadmias et saphirins en fait, qui n'a pas hésité, c'est-à-dire à les frapper parce qu'ils avaient menti en fait. Et on va avancer comme ça, on va voir, mais le péché va devenir chose facile, le péché va devenir quelque chose auquel on est accoutumé, c'est-à-dire que bon, on ne va même plus parfois se rendre compte en fait qu'on pêche. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être que quelqu'un d'extérieur vienne nous dire tu as péché pour qu'on se rende compte en fait. Et là, c'est grave. C'est grave. De plus en plus, la crainte de Dieu en fait s'éteint et je ne parle pas parce que je n'indexe personne, je parle nous-mêmes, on doit aussi s'examiner parce que des fois, on peut se dire, voilà, il y a dix ans peut-être que je me suis converti, il y a dix ans, voilà, sur tel point, j'étais assez rigoureuse, assez rigoureux, voilà, mais maintenant, ça fait dix ans, quinze ans que je suis converti, il va falloir encore qu'on me rappelle encore certaines choses. Je vais avoir un peu de laissé aller parce que ça fait un certain temps que je connais le Seigneur et que j'estime en fait que bon, ce point-là en fait, voilà, c'est acquis, tout à fait. Alors que ce n'est pas ça avec le Seigneur, les soeurs qui partageaient tout à l'heure disaient qu'il faut véritablement que chaque jour qu'on s'examine, que chaque jour on renonce. Donc ça veut dire que chaque jour, j'ai quelque chose sur quoi je dois renoncer en fait dans ma vie. Chaque jour, je dois demander pardon à Dieu parce que chaque jour, il y a quelque chose en fait, si je dois renoncer, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Amen. Et de plus en plus, je trouve ça dramatique en fait. C'est-à-dire qu'on va voir que, mais le péché, c'est devenu une chose tellement banale en fait dans les vies. C'est devenu, on va pécher, on va venir à l'assemblée, on va prêcher, on va pécher, on va venir faire telle chose, mais comme si de rien n'était en fait. Mais on oublie en fait qu'au-delà de ça, il y a un Dieu, un Dieu qui est saint, un Dieu qui nous convie en fait à ces noces-là. Mais comme on disait Karine, on risque d'être jeté dehors. Pourquoi ? Parce qu'on aura à un moment, écoute, on aura oublié ce passage qui dit que Jésus reviendra chercher une église glorieuse sans tâche. Et je ne pense pas que ces tâches-là, c'était sur les cheveux ou autre. Je pense que c'est sur sa robe, avec une robe blanche, éclatante, pure. C'est-à-dire que Dieu ne tolèrera pas en fait qu'il y ait une once de péché. Après, nous ne sommes pas des anges, c'est-à-dire que voilà, on est dans un corps charnel, le péché est là, etc. Mais la Bible dit que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Violents non selon la chair, violents non selon nos œuvres pour être vus des hommes, mais violents en esprit. C'est-à-dire que je réfléchissais tout à l'heure dans le train, je me disais que même la sanctification, c'est une violence. C'est-à-dire que je prends la décision de me battre avec mon moi intérieur et de dire non. Je prends la décision de dire stop. Je dis qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de péché dans ma vie. Aujourd'hui, je ne vais pas tomber dans l'adultère. Aujourd'hui, je ne convoiterai pas. Aujourd'hui, et j'en passe parce que la liste des péchés est longue. Aujourd'hui, je ne ferai pas ça. Et se faire violence, c'est tout ça. Pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut être violent. Il faut être violent face au péché. Il faut dire que non, je dois rentrer avec des habits éclatants, purs, parce que je ne veux pas qu'on me mette dehors. Parce que si on me mette dehors, parce que là, comme je disais, c'est des gris et des grincements dedans. C'est l'enfer, tout simplement. On ne va pas... Voilà. C'est l'enfer. Et Dieu veut vraiment que de plus en plus, que la crainte de Dieu, la sanctification... Des fois, moi, ça me fait mal, surtout nous, les femmes. Je peux voir parfois certaines choses. On était plus ou moins rigoureux. C'est-à-dire que... On va parler d'un truc banal, hein ? Merci. Un truc banal. On pouvait dire que voilà, avant, je faisais attention peut-être à ma manière de m'habiller. Je faisais attention à ma façon, par exemple, de me comporter avec d'autres personnes. Je faisais attention à plusieurs choses. Mais un jour, voilà, on va me trouver... Mais oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Ma soeur, qu'est-ce qui se passe ? Je veux même peut-être être une pierre d'achoppement un jour pour quelqu'un. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. On va retrouver, voilà, dans des postures, dans des comportements, en fait, qu'hier, on n'aurait même pas imaginé ça, en fait, et ça, le Seigneur est très, est très... Le Seigneur veut de plus en plus, plus les temps approchent. Parce que de toutes les façons, c'est que plus la fin des temps, plus l'enlèvement du Seigneur arrive, plus le péché va augmenter. Mais plus nous aussi, là, on doit être des violents, c'est-à-dire être têtus, dire que là, là, le péché, je ne veux pas. Le péché, je ne veux pas dans ma vie, je ne veux pas dans la vie de mes enfants, je ne veux pas dans la vie de... Je ne veux pas du péché dans ma maison, je ne veux pas du péché. Et ce sanctifier, c'est quelque chose vraiment de... C'est vraiment quelque chose de... Qui a l'air comme ça, surhumain, mais c'est surhumain, parce qu'on ne se sanctifie pas par notre propre capacité, on se sanctifie par la grâce de Dieu, en fait. C'est le Seigneur qui nous aide à nous sanctifier, c'est le Seigneur qui nous aide à nous purifier. Mais comme disait Fortuna tout à l'heure, encore faut-il le voir. Parce que ce sont aussi des choses qui, des fois aussi... Voilà, je parlais avec une fois, une cousine m'envoyait un... pour la petite anecdote, m'envoyait un message, elle me disait, voilà, elle est en projet avec quelqu'un, elle disait en fait que voilà, que je lui donne des conseils pour ne pas tomber, voilà, elle ne voulait pas tomber, qu'elle voulait rester dans la sanctification. Mais je lui ai dit une chose, j'ai dit, il faut vouloir ne pas tomber. Parce que souvent, on peut dire que je ne veux pas tomber, je ne vais pas tomber, je ne vais pas tomber, et dans ton cœur, tu veux tomber. Oui, 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 c'est la vérité. C'est ça. On est d'accord ? Oui, oui. Des fois, je veux tomber, mais voilà, et comme je disais, il faut prendre parfois des décisions radicales, qu'aujourd'hui, même si je, voilà, je prends une décision qui fait que voilà, je veux me sanctifier, pas pour plaire à un homme, la sanctification de toutes les façons, elle n'est pas, elle est d'abord spirituelle, c'est-à-dire, elle est d'abord aussi dans le cœur, c'est-à-dire que si je me sanctifie à l'intérieur, ce qui va ressortir de moi, les œuvres que je vais produire, ce sera des fruits de la sanctification, mais si l'intérieur déjà, on va voir cette femme dans l'Apocalypse, Babylone, c'est-à-dire qu'elle avait cette coupe d'or, on peut voir d'apparence, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est de l'or, parce que l'or en plus, ça brille au soleil, c'est vraiment beau, mais quand tu regardes à l'intérieur, c'était plein d'impureté, et le sénat va reprocher en fait aux pharisiens aussi, il va dire, vous êtes des tombeaux blanchis, c'est-à-dire que vous nettoyez la coupe extérieure, mais alors qu'à l'intérieur, c'est pas ça, tu vois, il va dire aussi dans une église d'Apocalypse, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort, c'est-à-dire que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde d'abord au cœur, parce que moi, je peux faire semblant de me sanctifier, je peux mettre des jupes jusqu'aux pieds, je peux vraiment avoir cette apparence vraiment de la piété, mais si je commence à ouvrir ma bouche, c'est autre chose, des dégâts, vous voyez, donc là, le Seigneur nous appelle à purifier vraiment l'intérieur, chercher cet intérieur qui est pur, parce que là, l'enjeu est éternel, l'enjeu est éternel, on doit se laver, comme on revoit même dans d'autres passages, bon, on n'a pas spécialement forcément le temps d'en parler, mais quand on voit dans Lévitique, par exemple, les sacrifices qui étaient faits, pourquoi on pense que le Seigneur insistait d'abord qu'il fallait que pour les accords de bonheur qu'on lave l'intérieur, parce que Dieu savait, il dit que c'est d'abord quand on lave l'intérieur, après, on fait le sacrifice et là, c'est une bonne odeur. Amen. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager, cherchant de plus en plus la sanctification. Si on peut prendre juste un dernier passage pour compléter, je lisais dans un Thessaloniciens, un Thessaloniciens, dans la BJC dorée, c'est 1085, c'est 1087, et dans l'autre BJC, Patricia, t'as trouvé? 1044 dans la BJC noire. C'est quel chapitre? Chapitre 4, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, il dira, je vais lire à partir du verset 1, Au reste frère, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus que, comme vous avez appris de nous de quelle manière on doit se conduire et plaire à Dieu, vous y fassiez tous les jours de nouveaux progrès. Car vous savez quel prétexte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus, parce que c'est ici la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification et que vous vous absteniez de la fornification afin que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur et sans se laisser aller au désir, à la convoitise comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu, que personne n'use de fraude envers son frère et que la cupidité et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous l'avons attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme mais Dieu qui a aussi donné son Saint-Esprit, etc. On pourra continuer à la maison à lire la suite. Et là, en fait, il y a aussi un mot qui est fort là, il dit sans se laisser aller au désir de la chair. C'est-à-dire que quand je disais qu'il faut se faire violence, c'est ça. C'est-à-dire que parfois le péché, là, on se laisse, quoi. Vous voyez ? On laisse, voilà, bon, ah, bon, puis petit à petit, voilà, le péché commence et rentrer. Et le Seigneur dit là, il ne pas se laisser aller parce que ça vient vite. Une pensée impure va rentrer, tu laisses la pensée impure, une deuxième, une troisième et puis après, on ne te retrouve plus. On dit mais où est le frère, où est la sœur ? On ne sait plus parce que tu t'es laissé aller alors qu'on doit vraiment, je nous exhorte, être ferme face au péché, être ferme dans la sanctification, à savoir dire non parce que ça, ce sont des choses, en fait, qui vont nous aider pour notre marche. Comme je disais, ça, c'est un enjeu spirituel, un enjeu éternel pour le salut. Amen. Moi, je voulais savoir répondre parce que on parle souvent, souvent, en fait, on dit oui, pas trop, de la sanctification, trop, mais c'est important parce que on est, on a des enfants, on a de la famille. en fait, c'est quand on ouvre la porte comme ça, c'est tout, en fait, parce que même pour l'Église, en fait, la sanctification, en fait, comment dire, l'Église a perdu de sa splendeur parce qu'on a laissé rentrer beaucoup de choses et on voit aujourd'hui des jeunes, nos enfants, nos frères sont séduits par autre chose, en fait, parce qu'ils viennent, en fait, ils ne trouvent pas ce qu'ils devraient trouver, en fait, parce que si on est dans la sanctification, si vraiment on vit le Seigneur bien comme il faut, les gens verront, en fait, l'impact qu'on nous rend. c'est pour ça que c'est important de parler de la sanctification. Des fois, il y a des gens qui pensent que, bon, c'est un sujet récurrent, ça arrive à chaque fois parce que c'est la base de toute chose, en fait. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Salut, terre. Donc, on en a vraiment besoin de tous les jours. Amen. 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 Je pense que je vais, ben, on va continuer dans le même sens, du coup, mais c'est un autre aspect, en fait, que je voulais partager et je voudrais prendre un passage dans Apocalypse 2. Alors, moi, je n'ai pas la version que j'y sais. Je ne sais pas si c'est très différent. Bon, si c'est très différent, on fera deux lectures. D'accord ? La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience et je sais que tu ne peux souffrir les méchants et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont point et tu les as trouvés menteurs. Tu as souffert, tu as eu de la patience et tu as travaillé pour mon nom et tu ne t'es point découragé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ta première charité. Amen, je ne sais pas, vous avez la... C'est la même chose ? D'accord. Amen. Et donc, tout à l'heure quand on parlait du renoncement, du fait de s'abandonner en fait au Seigneur, en fait, je me suis dit, mais en fait, renoncer à soi, si on n'aime pas le Seigneur, on ne peut pas renoncer à soi. La première des choses, c'est d'abord l'amour pour Dieu. Parce que chacune de nous ici, et je pense que chacun de nous a la maison, quand on fait un peu un feed-back, on revient en arrière à notre conversion, on se dit, Seigneur, mais waouh, je pouvais faire des tas de choses par amour pour Dieu. Il pouvait me réveiller à n'importe quelle heure de la nuit, je n'avais pas d'excuses, je me réveillais, je priais. Il pouvait me dire, ne mange pas pendant une semaine, je ne mangeais pas pendant une semaine. Pourquoi ? Parce que l'amour du Seigneur en fait, me pressait. Et en fait, j'ai renoncé à ma propre vie. À ce moment-là, tu te disais, mais en fait, je ne sais plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et parce qu'il vit en moi, tout ce qu'il me dit, je fais. Et en fait, au fur et à mesure des années, moi, je fais le bilan pour moi, je vois que mon zèle, mon amour pour Dieu, au bout de, je ne sais même pas combien d'années de conversion, il commence à s'amenuiser. Et au fur et à mesure que ce feu-là, en fait, diminue, cet amour-là diminue, en fait, je me suis arrêtée trop tôt, excusez-moi, il dit, verset 5, souviens-toi donc d'où tu es déchu, repends-toi et fais tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et si tu ne te repends, j'ôterai ton chandelier de sa place. Et en fait, quand j'entendais les sœurs parler du fait que, voilà, le péché arrive, tout ça, on commence à se laisser, enfin, on fait des choses qu'avant, on n'aurait même pas pensé, on commence à, enfin, on part à la dérive, en fait, en réalité. Et je me dis, mais en fait, Seigneur, c'est l'amour de Dieu. Parce que quand ton amour diminue, tu commences à croire que, bon, c'est la fête. Je m'habitue à la présence de Dieu, je m'habitue à sa façon de me parler, je me dis, bon, de toute façon, il est amour, il va me pardonner. Il dit, bon, je parle de moi, je prends, je ne fais pas exciter. Il dit, par exemple, Marie-Noëlla, 2h du matin, lève-toi, il faut prier. Ah Seigneur, tu vois que demain, je travaille. Bon, demain, en plus, il y a réunion, au travail, si je ne dors pas, je ne vais pas être bien, ça diminue. Et au fur et à mesure, il dit, si tu ne fais pas attention, j'ôterai ton chandelier. Et la présence de Dieu, commence à, il commence à se retirer, tout simplement, parce que, ton amour a tellement diminué, que le Seigneur ne se sent plus, en fait, voulu, en fait. Vous savez, Dieu, il faut le désirer tous les jours, en fait. Et si on ne le désire pas, et bien, il va partir. Il va dire, vu que je ne veux pas de moi, je ne vais pas forcer. Dieu ne force pas, c'est Satan qui force. Dieu ne force pas. Donc, il te dit, ok, tu ne veux pas, je te laisse. Et en fait, quand il sort comme ça, c'est là que maintenant, l'ennemi, il prend le relais. Tu n'étais pas dans les murmures, tu commences à murmurer. Tu n'étais pas dans la convoitise, tu commences à convoiter. Et tu ne te rends même pas compte que tu es en train de partir, en fait. Et ça m'a fait penser, je me suis dit, Seigneur, le fait d'aimer Dieu, ça nous préserve de beaucoup de choses, en fait. Ça nous préserve, parce que même si demain, par exemple, dans mon foyer, j'ai un problème avec mon mari, il me fait quelque chose, ou bien, dans le contraire, je lui fais quelque chose, par exemple, qui, voilà, qui l'irrite ou quoi. Même, en fait, comment dire, ce n'est pas tellement lui qui va faire que je demande pardon ou quoi. C'est l'amour d'abord que j'ai pour Dieu, parce que le Seigneur me dit qu'il faut pardonner. C'est pour ça que je vais le faire. Parce qu'on voit aujourd'hui, dans les foyers, demander pardon, c'est difficile des fois. Donc, tu dis, ah non, c'est lui qui a commencé. Je ne vais pas dire pardon. Ah oui, Seigneur, non, 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 moi, je suis désolée. C'est toujours moi qui demande pardon. Pourquoi c'est toujours moi? Non. Et bien, Dieu dit pardonne, et bien, tu pardonnes. C'est l'amour en fait. Vous voyez? Et des fois, en fait, on a tendance à oublier ces petites choses-là qui nous font craindre Dieu en fait. Cet amour-là qu'on a pour le Seigneur qui dit, bon, ma fille, même si la sœur n'a pas fait le premier pas, va faire le premier pas. On a une querelle entre sœurs, on ne s'est pas compris, il y a eu quelque chose. Ah ben non, Seigneur, je suis désolée. Les sœurs? Ah, on est compliqués, hein? Ah oui, Seigneur, je suis désolée, moi, franchement, je n'avais pas fait ça pour ça et puis elle a mal pris, donc tant pis pour elle, hein? Eh ben non, ce n'est pas comme ça. En fait, que Dieu nous aide à l'aimer plus que les circonstances et ça, ça fait partie du renoncement parce que si tu n'es pas brisé, tu ne vas pas aller voir la sœur parce que pour toi, c'est elle qui a commencé. Tu vois? Et donc, c'est ça, ça m'a fait penser à ça et d'autre part, ça m'a fait penser aussi à la reine Esther en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans nos vies, en fait, bon, pour les femmes qui sont mariées, celles qui ont eu des familles et tout ça, en fait, on est bien. Dieu nous a bénis, on est bien chez nous, on est bien à la maison, voilà, on est à l'aise, on est dans notre confort en fait. Et Esther était pareil. Dieu l'avait bénie, elle était bien, elle était reine, être reine, c'est chic. Donc, elle a des serviteurs, des servantes, elle a l'or, l'argent, tout ce qu'elle voulait. Et, à un moment donné, il y a une circonstance qui vient troubler sa paix. Amen. Mais Esther, on va le prendre, si vous voulez bien, on va prendre Esther, chapitre, chapitre, chapitre 4, chapitre 4, je ne vais pas tout lire. Si vous avez les pages, s'il vous plaît, les sœurs. BGC Doré, 784. On va chercher l'autre. C'est chaud. Ça y est. 750. Ah bon, je vais lire et je vais un petit peu sauter. Esther 4, oui. À partir du verset 1. Or, quand Mardoché eut appris tout ce qui avait été fait, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres et il sortit par la ville criant d'un cri grand et amer. Et il vint jusque devant la porte du roi car il n'était point permis d'entrer dans le palais du roi étant vêtu d'un sac. Et dans chaque province, dans les lieux où la parole du roi et son ordonnance parvint, les juifs furent en grand deuil, jeûnant, pleurant et se lamentant et plusieurs se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent et lui rapportèrent cela et la reine fut fort effrayée et elle envoya des vêtements pour en revêtir Mardoché et pour qu'il ôta son sac de dessus lui mais il ne les accepte à point. Je m'arrête là. Amen. Alors là, en fait, on voit que Esther, dans son confort, dans sa royauté, voilà, elle était bien. Il y a un édit, en fait, qui est annoncé comme quoi, que voilà, on va faire mourir les juifs et Mardoché, en fait, porter le sac et la cendre, c'était que, en fait, c'était comme s'ils étaient en deuil, quoi, ils se lamentaient et tout ça, c'était vraiment un temps terrible, en fait, pour les juifs. Et, Esther, en fait, d'après ce que je comprends, c'est qu'elle était tellement coupée, en fait, de la réalité, de ce que les juifs pouvaient vivre, de ce que son peuple pouvait vivre, qu'elle ne s'est même pas rendue compte, en fait, que s'il portait le sac et la cendre, c'est qu'il y avait un vrai problème et elle envoie ses serviteurs aller lui enlever son sac et sa cendre. Donc, elle était vraiment devenue charnelle, si je peux dire. En fait, je vais faire le rapport avec nous aussi, les sœurs, des fois, les femmes. En fait, on est tellement bien chez nous, on est tellement bien dans notre confort, avec notre famille, tout ça, que on est, en fait, à un moment donné, on est coupé de tout. On est coupé même des fois du monde spirituel, tout simplement. Pourquoi ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça rejoint un peu le fait que la présence de Dieu est sortie, en fait. Le fait que le Seigneur n'est plus, le chandelier ne brille plus, eh bien, on est en fait dans le noir, on est dans le flou, on ne voit plus rien. et on commence à réagir, comme tout le monde, comme les femmes du monde, etc., etc. Et c'est ce qui est arrivé, en fait, à Esther. Et là, elle dit, alors, je vais sauter, je vais sauter, je vais aller directement jusqu'au verset 13. Il y a eu un échange de paroles entre Mardoché et Esther via les serviteurs, donc elle a été au courant de ce qui se passait. Et au verset 13, la Bible dit, « Et Mardoché dit, confie à Esther cette réponse, ne pense pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. » En fait, Esther, en fait, était face à un dilemme à ce moment-là où elle se disait, bon, là, là, c'est quand même ma vie qu'en jeu. Donc, elle a commencé à regarder à elle. Elle s'est dit, bon, si je vais voir le roi, il peut me tuer. Donc, forcément, tu n'as pas trop envie de mourir. Je pense qu'elle n'avait pas trop envie de mourir, ce qui est normal. Et Mardoché, en fait, lui fait un rappel en disant que, mais ne crois pas que c'est parce que tu es reine que tu vas être épargnée parce que, voilà, tu es juive avant tout. Avant d'être reine, tu étais avec nous ici. Donc, n'oublie pas d'où tu viens. Tu vois ? Et en fait, quand il a dit ça, je me suis dit, mais Seigneur, en fait, Esther était arrivée à un point où elle n'avait plus aucun discernement, quoi. Elle pensait à elle, elle pensait à son confort, elle pensait à sa vie. Elle était devenue, en fait, égoïste, tout simplement. et par là, Mardoché, en fait, lui a fait rappeler souviens-toi qui tu es avant d'être reine. Rappelle-toi d'où tu viens. Et c'est important aussi qu'en tant que chrétienne, on se rappelle qui on est, en fait, notre identité. Parce que parfois, eh bien, quand on est dans un tourbillon, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on ne sait plus. On n'arrive plus à discerner le bien du mal. On n'arrive plus à savoir, bon, un tel, mais comment, mais cette situation, Seigneur, on a les enfants qui sont malades, donc on commence à paniquer. Oh, l'hôpital. Oh, quoi. Mais non. Des fois, impose la main. Ah oui. Tu imposes la main à tes enfants, tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, reçois la guérison, ça va aller. Oui. Et parfois, on oublie notre identité, on ne sait plus. On panique, on est là, on s'inquiète dans les soucis de la vie, on s'inquiète. Seigneur, voici, j'ai ci, voici, j'ai ça. Et on est prostrés sur nous-mêmes, en fait. Et voilà, donc, c'est ces deux passages-là qui m'ont beaucoup parlé. Et que Dieu nous aide, en fait, à retrouver sa présence continuellement, tous les jours, qu'il renouvelle encore, qu'il renouvelle encore, jusqu'à ce qu'il revienne, pour qu'on puisse partir avec lui. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. On a fait le tour de table et c'est vrai, je n'ai pas forcément un passage. On n'a pas encore fini, il reste ça. Je n'ai pas forcément un passage, mais on a parlé de la sanctification, du renoncement, du renoncement, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que de plus en plus, ça devient de plus en plus difficile. le fait de renoncer à soi chaque jour, chaque jour, chaque jour, c'est de plus en plus difficile. Et en fait, je me disais, même pendant que j'entendais les sœurs parler, je me disais, mais tout ça, pourquoi en fait ? Tout simplement pour que le Seigneur nous prépare à son retour, parce qu'en fait, on veut partir avec lui. On ne veut pas rester ici-bas. En tant qu'enfant de Dieu, on est mal à l'aise ici-bas. On est fatigué même. On n'aime pas en fait. Un vrai enfant de Dieu, il ne peut pas être à l'aise. en fait, et on doit s'efforcer jour après jour, comme la sœur Marcia disait, à vraiment en fait, se faire violence en fait, vraiment violence. C'est vrai, c'est très difficile. Ce n'est pas facile. On est jeune, bon, je ne suis pas encore mariée, mais c'est difficile en fait. Je sais pour tout le monde, tous les enfants de Dieu, c'est vraiment difficile de renoncer. Quand Dieu te montre, ça laisse, on lutte, on se bat. Et même en tant que femme, ce n'est pas évident. On parle, on parle beaucoup. Non, Seigneur, tu as vu que... Oui, mais Seigneur, et on... c'est vraiment difficile. Mais ce qu'on veut en fait, c'est le royaume. C'est le ciel en fait. On a une vision, c'est le ciel. On veut partir à l'enlèvement et on doit payer le prix pour ça. Moi, je sais, quand je me suis convertie, je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Je me suis dit, bon, ben ça va, chrétien. Ah ben si, chrétien, c'est ça. Je ne me voyais pas du tout comme ça. Mais plus j'avance, je me dis, plus c'est difficile en fait. Ça devient, le Seigneur me montre des choses concernant ma vie, mon cœur. Je me dis, mais là, c'est compliqué Seigneur. Et des fois même, je me dis, est-ce que je vais aller jusqu'au bout ? Mais avec le Seigneur, en fait, c'est possible en fait. Parce qu'on a cette espérance en fait, une espérance qui est vivante. Et c'était vraiment pour nous encourager. En fait, je bénis le Seigneur pour ce moment parce que ça m'encourage énormément. Et on a vraiment besoin, besoin, besoin d'être encouragé. Comme tu disais aussi tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de femmes de Dieu en fait. C'est rare, c'est vraiment rare. Et ça va être de pire en pire en fait. Ça va être de pire en pire parce que Dieu aussi cache son peuple mais que nous puissons vraiment continuer, persévérons en fait. Même si on se retrouve seul, on est avec Jésus en fait. Dans la solitude, on est avec Jésus et je bénis le Seigneur vraiment pour aussi les difficultés, les brisements parce que c'est pour nous en fait. C'est pour notre bien, pour qu'on puisse partir avec lui parce qu'il veut nous sauver. Et que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit béni. On prend la sœur. Amen. Je crois que toutes les exhortations et tous les messages qu'on entend ce soir nous font nous souvenir effectivement que nous devons rechercher l'amour de Dieu. Nous devons chercher à être des imitateurs de Christ. Comme il a dit lui-même dans Ephésiens 5, soyez les imitateurs de Dieu comme Christ l'est lui-même. Et dans tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, moi je retiens deux choses. D'abord que le Seigneur il est de plus en plus exigeant envers nous. Plus on avance avec lui, plus il devient exigeant. Et en fait, le péché, il est subtil. et on y rentre sans s'en rendre compte parce que en fait, on avance, on avance et ensuite, de compromis en compromis, on rentre dans la compromission. Et parfois, effectivement, on se trouve à faire des choses. Par exemple, moi, et de plus en plus, le Seigneur m'ouvre, il attire mon attention sur des petites choses. Un nouveau converti dira, par rapport à la fornication, par exemple, ou par rapport aux jeunes filles qui s'habillaient de façon légère, une fois qu'elles sont converties, au départ, c'est assez facile de changer tout cela. C'est assez facile de dire, bon, j'arrête, je m'habille différemment. C'est ce qui se voit, comme quelqu'un disait, de l'extérieur, effectivement. Mais Dieu, le Seigneur, il va de plus en plus chercher à l'intérieur et sur des petits détails, sur des petites subtilités. Je disais qu'hier, par exemple, j'ai une amie qui m'a demandé de poster un courrier en arrivant ici pour que ça aille plus vite. Et je ne l'ai pas fait le premier jour parce que j'étais un petit peu occupée. Et donc, après, c'était le week-end, donc je l'ai fait le lundi. Et puis, après, je me suis dit, bon, si elle m'appelle, je ne lui dirais pas forcément que je l'ai posté le lundi. Et après, je lui ai dit, non. Et tout de suite, le Seigneur m'a dit, non, c'est un mensonge. Voilà, tu dis que tu n'as pas pu le faire, tu l'as posté lundi, c'est tout. Ça ira, ça mettra le temps que ça met, mais je veux dire, j'aurais pu dire, bon, je l'ai fait, quand on arrive, je l'ai posté, mais non. Et ça, c'est un mensonge. Il faut appeler les choses par leur nom. Alors que de plus en plus, on finit par s'habituer à des choses, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure. Et voilà, donc moi, je voulais qu'on lise, qu'on pourra lire, relire, Éphésiens 5, là, où le Seigneur dit, soyez donc les imitateurs de Dieu, enfin Paul, comme ses enfants bien-aimés et marchez dans la charité, ainsi que Christ nous a aimés et s'est livrés lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Et pour revenir tout à l'heure au renoncement, à porter sa croix, moi, j'aimerais qu'on lise le Jean 12. Je ne sais pas, j'ai la version électronique, donc, Jean 12, verset 24, à partir du verset 24. « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre, qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et donc, je crois que vraiment, ça se résume à ça. Ce renoncement, c'est la mort à soi. Et tant qu'on ne meurt pas, on ne produira rien d'agréable, au Seigneur, rien de bon. Et mourir à soi, c'est ce qu'on a dit, c'est aller encore, demander pardon, même quand on estime qu'on a raison. « Mais oui, mais c'est toujours moi, effectivement. Oui, mais je n'ai rien fait. » Non. Le Seigneur dit, « Si tu sais que ton frère a quelque chose, laisse-la et va. Va, laisse ton offrande et va vers lui. » Et donc, c'est ça, c'est mourir à soi. On l'a vu tout à l'heure dans Didasco, et je disais, mais c'est vraiment ce qu'on nous a dit encore. Mourir à soi. Mourir à soi, c'est renoncer à soi. Quelqu'un qui est mort, tu peux le bousculer, lui donner un coup, il ne va pas réagir. Alors, c'est ça, il faut qu'on atteigne ce niveau de perfection-là. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra prétendre à être cette église, enfin, par être membre pour être cette église sans tâche ni ride que le Seigneur viendra chercher. Et je crois que c'est vraiment ça. Prions pour que le Seigneur nous donne toujours cet amour de lui. Parce que là encore, c'est vraiment l'amour, il faut qu'on cherche à l'aimer comme lui, il nous a aimés. Il s'est donné pour nous. Il est mort sur la croix pour nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour lui ? Qu'est-ce qu'on fait pour lui ? À se... S'énorgueillir de... Et à s'offusquer de... Parce qu'on a peut-être été blessés ou qu'on a dû souffrir parce qu'on n'a pas eu ce qu'on avait espéré avoir. Non, je crois que le renoncement, c'est vraiment la mort. La mort à soi. Et je prie que le Seigneur nous donne chaque jour vraiment de pouvoir vivre cette mort pour produire ce fruit-là. Et voilà, être... Revêtir cet habit de fin là, de noces sans tâche pour que lui, il vienne et qu'il puisse nous appeler pour partager ces noces-là. Donc, vraiment, que le Seigneur soit béni. Que toute la gloire lui soit rendue parce que c'est magnifique. Et... En fait, c'est vraiment le Saint-Esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est quand j'ai écouté toutes les filles, je me disais, mais c'est pas possible. J'ai plus rien à dire, moi. J'ai plus rien à dire. Parce qu'en fait, c'est vraiment la même chose. Et... Chacune a parlé... En fait, on se retrouve dans la parole de Dieu. Et... J'ai béni le Seigneur parce que pendant que vous parliez, en fait, je prenais des nantes. Je me disais, ben, numéro un, elle a dit ça et tout. C'est vraiment ça. Et... Et ce qu'elle disait, la soeur, en fait, par rapport aux habitudes. Et c'est vraiment ça. Je pense que c'est... C'est toi qui parlais des habitudes. Et... En fait, le Seigneur devient comme notre pote. Comme notre pote. on s'habitue. On s'habitue au mouvement de l'esprit. Alors que vraiment, la grâce qu'on a ici, je ne sais pas si beaucoup réalisent. C'est vraiment une grâce. C'est une grâce extraordinaire. Et... Je n'aime pas parler de moi, mais... Lorsque je suis arrivée, quelques années, je suis en colère. Je suis en colère parce que je disais, Seigneur, comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que tu m'as laissée tourner, tourner? Et que maintenant, je viens, je suis cabossée, c'est là que tu m'envoies ici, écouter cette parole. Non, mais c'est... On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Et je me levais, je suis obligée de venir parce que... Je n'avais pas le choix. C'est plus fort que moi. Mais en même temps, j'étais... Je n'étais pas contente. Je dis, non, tu ne m'aimes pas. Non, tu ne m'aimes pas. Comment est-ce possible? Et ils sont jeunes, ils sont comme moi. Comment ça se fait que moi, tu m'as d'abord fait tout ça et en fait, toutes choses concourent bien de ces 15 jours. Le Seigneur sait comment, en fait, il enseigne chacun d'entre nous. Je ne peux pas être enseignée comme la Sœur Y, comme la Sœur Z. Il y a d'autres personnes, le Seigneur va vraiment, comme on dit, te tuer, t'achever. Il ne te laissera même pas le temps de respirer par toi-même, c'est bang, c'est bang. Et c'est vraiment... Non, au début, quand on ne comprend pas, on se dit, non, il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. C'est comme si je... tu es perdue. C'est comme si tu es dans une cage et tu ne peux même pas t'enfuir. En fait, tout est fait pour que tu restes là. Et non, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Au contraire. Au contraire, le Seigneur nous préserve et son amour est si grand et si puissant. Et je me dis, aujourd'hui, je bénis Dieu. Cette nuit, je disais, Seigneur, merci pour les souffrances. Merci pour les brisements. Merci pour... pour tout ce que tu me fais vivre, en fait. Je commence à adorer ça. Parce que je me dis, à chaque fois, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Tu veux m'enseigner ou tout simplement, tu veux que je... j'apprenne à m'approcher de toi, à te sentir, à rester tout près de toi. Parce que c'est beau. On se dit, je vais prêcher, je vais faire ci, on va me voir. Mais qui sont ceux sur qui le Seigneur peut compter? La Bible nous dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Mais le Seigneur a besoin de s'appuyer sur nous. Parce que nous sommes son épouse, son Église. Sur qui est-ce que le Seigneur peut compter? Le Seigneur a besoin de compter sur nous. Il a besoin de compter... Il peut se dire, voilà, ça c'est comme il a dit à Job. As-tu vu mon serviteur? As-tu vu ma servante? Non pas parce que Job... Quand il a dit ça, au fait, le Seigneur savait que celui-là, il n'aura plus rien. Il ne disait pas ça de Job parce que Job, il possédait des choses. Il disait ça parce qu'il savait que la capacité que cet homme avait de pouvoir simplement l'aimer, simplement l'aimer, simplement rester près de lui, simplement rester là, écouter son cœur battre comme Jean, entendre le secret de son cœur et partager les choses avec le Seigneur. Non pas chercher à démontrer ou à moi, j'ai reçu, j'ai vu, le Seigneur m'a... Non. On a vu, je pense, dans le passé, je pense, ça doit enseigner chacun d'entre nous. C'est que c'est pas ça. On ne dribble pas Dieu, on n'impressionne pas le Seigneur, en fait. Quel que soit ce qu'on peut manifester ou démontrer aujourd'hui, c'est vraiment par grâce. Tout n'est que par grâce. Si je peux démontrer, si je peux faire quelque chose, c'est par grâce. Si je peux prêcher que les chaises volent, c'est par grâce. Si je peux prêcher que les gens crient, c'est par grâce. Mais qui sont ceux qui vont accepter de se dépouiller simplement et de rester là à ses pieds, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les humiliations, quels que soient les rejets qu'on peut vivre ? Parce que le Seigneur, c'est lui qui le permet. Il va même permettre que les gens ne te comprennent pas, que les gens te rejettent, que les gens racontent des choses sur toi qui sont... Et puis le Seigneur le fait exprès. Il va te le révéler que voilà, celui-là, il pense ça de toi, tu vois. Mais pourtant, il n'y a personne qui est venu te le dire. C'est juste pour que, voilà, que tu... Ça saigne encore et qu'ils disent non, Seigneur, il n'y a que toi. On dit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Seigneur, il n'y a que toi. Je ne peux me fier qu'à toi, en fait. Parce qu'aujourd'hui, si je me fie sur une personne, demain, la personne va me décevoir. Et on ne dira pas non. Ah, mais je suis déçue comme j'ai pu entendre par le passé une sorte que j'ai croisée. Ah, je suis déçue. Non, il faut vraiment prier parce que là-bas, le frère, il est sataniste. Je dis, ah bon ? Mais pourtant, quand tu étais là, tu étais souvent avec la personne. Moi, je te voyais, tu faisais partie des gens qui étaient là. Qu'on a aidé en plus, mais véritablement. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est... Non, parce qu'on n'a rien compris. J'ai dit, il faut arrêter, quoi. Dis, l'erreur que vous avez faite, c'est vous attacher à un homme. Et si un homme qui restera toujours un homme, on est des hommes, si demain, je t'ai titillé un peu sur un truc sans faire exprès, ça y est, non, t'es plus des dieux. Ah ben non. 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 On s'est confiés au Seigneur. Amen. Et on regarde au Seigneur. Et quand on arrive à être près du Seigneur, on devient vraiment une bénédiction les uns pour les autres. Vous voyez-vous ? On n'a pas besoin de me dire, fais quelque chose. Non, je suis à mon poste et je veille. Tu n'as pas besoin de voir ce que je fais, mais le Seigneur sait ce que je fais. Tu es à ton poste et tu veilles. Tu veilles, tu sais que le Seigneur va te dire, fais ça, fais ça. Tu le fais, non pas pour dire, ah ben tu sais, j'ai fait ça. Non, non, non. Le Seigneur, en fait, on doit vraiment, on doit grandir. On doit grandir. Le Seigneur nous dit que vous qui deviez être de maître, vous êtes encore à l'état qu'on vous enseigne des petites choses. Bois du lait parce que non, j'ai peur de te faire du mal, sinon tu vas mourir. Et souvent, je dis que c'est comme si on est dans une course, on ne cherche pas à être qui sera le premier, qui sera le dernier, qui est arrivé avant, qui est arrivé après. Ce n'est pas ça le problème. C'est vraiment être au temps de Dieu. Le timing du Seigneur. Le timing parfait du Seigneur. Pas avant, pas après. Il le dit bien dans Romain 8, 14, qu'est-ce qu'ils sont conduits par l'Esprit des dieux ? Ils sont véritablement des fils et des filles des dieux. Non pas ceux qui tiennent la BJC, non pas ceux qui tiennent le Thomson ou Martin ou je ne sais pas quoi, mais ceux qui sont conduits. Conduits. Ça veut dire quand je te dis arrête-toi, arrête-toi. Lève-toi, lève-toi. À droite, à droite. À gauche, à gauche. Ne touche pas, ne touche pas. Et ça, ce qui est souvent extraordinaire, c'est de voir, on parle des femmes, on parle de, c'est une émission sur les femmes et tout, de couple des familles, tout ça. On voit que c'est difficile. Beaucoup se plaignent pour un oui, pour un non. C'est vrai. Si on est enfant de Dieu, on doit réaliser qu'on n'est pas dans le monde. On est vraiment des enfants de Dieu. Si on a été sauvés véritablement par Christ, on doit être le modèle de Jésus. Le Seigneur nous a engendrés pour être ces modèles. Si réellement, on est ces enfants, ceux qui ne sont pas nés ni de la chair, ni de son, mais qui sont nés de l'Esprit, donc on doit représenter Jésus par exemple. Mes enfants, si vous voyez mes enfants, vous n'allez pas voir des tortues et des renards. Vous allez voir mes enfants. Ce qui veut dire, c'est qu'on ne peut pas se dire avoir été engendrés par le Seigneur et comme des fois on se retrouve là, on doit penser les blessures parce que non, la soeur a été blessée par son mari, elle n'en peut plus. Elle a craqué. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est vrai, ça fait mal. Il y en a d'autres qui vivent des choses bien pires mais ça ne sort pas de leur maison. Ça ne sort pas. Personne ne sait. Mais parce que le Seigneur travaille, il dit bien toutes choses qu'on court à notre bien. Il n'a pas dit qu'on va mourir, on va nous faire sauter une bombe sur la tête. Non, c'est sa parole. Armez-vous de la pensée de souffrir. on doit grandir. On doit arrêter de... Non, mais il m'a fait ça, il m'a dit ça. Bon, on ne t'a pas tapé, on ne t'a pas fait ci, mais c'est quoi ? C'est... Non, mais... Non ! C'est honteux ça. Il y a des païens qui subissent des choses bien pires. Donc, il y a un moment, on doit grandir. Et si la personne n'est pas encore arrivée... Peut-être que toi, tu es aussi en CM2, la personne est encore en grande section maternelle. Il faut l'aider. Je ne vais pas lui demander de faire les mêmes devoirs que moi. Ce n'est pas possible. Non, je dois lui tenir par la main. Dire non. Si non, 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 il fait des grabouillis au lieu de crier bonjour et il fait des... Comme mon fils, il fait plein de trucs comme ça. C'est normal, il faut l'aider. Il faut l'aider. Il faut lui tendre. En fait, il faut qu'on arrive à... Voilà, les enfants de Jésus. Pas des tortues, des canards, des bœufs, non. Les enfants de Jésus. L'amour consiste à donner sa vie. à donner. Je dois donner le meilleur de moi-même. Qu'est-ce que je peux donner ? Ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas tes vêtements, ce n'est pas... Non. Tout ça, on a renoncé. Mais maintenant, en fait, tu n'es rien. Tout ce que tu as à lui donner, c'est Christ, en fait. Et quand tu arrives à donner Christ à l'autre, c'est comme si, en fait, tu ne fais rien, mais le Christ que tu lui manifestes, ça l'aide à aller de l'avant. Comme bien même il était boiteux, il était tordu, il était... Je ne sais pas comment, il va se lever petit à petit jusqu'à suivre ton rythme, jusqu'à arriver à marcher correctement. Mais nous ne nous plaçons pas sur notre piédestal et puis se dire, oui, mais lui, il est comme ça. Oui, il m'a fait ça et puis on vous fait asseoir, ma soeur, mon frère. Non, ce n'est pas... Non. C'est sérieux. C'est sérieux parce que c'est une honte. Une fois, ça va. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris, mais je pense même que quand on est né de l'esprit, de ce n'est pas enseigne. Amen. Le Seigneur t'enseigne. Le Seigneur t'enseigne à supporter. Combien même tu n'as pas eu Pierre-Paul-Jacques pour le faire ou vous faire asseoir pour vous dire, bon, un homme, il doit aider sa femme, il doit lui acheter des fleurs. La femme, elle doit faire bien à manger ou je ne sais pas quoi d'autre. Voilà, un homme doit apprendre à bien parler à sa femme. Mais même si tu n'as pas tout ça, même si tu n'as pas tout ça, même si tu n'as que du mépris, le rejet, tu es inconsidéré, on ne te calcule même pas à quel que soit, tout ce que tu peux faire. C'est comme si la personne ne te voit pas ou qu'il te parle avec méchanceté, avec... Non. Ça fait quand, tu es rempli du Seigneur, tu ne le vois même pas. Ça va être comme le bouclier, il est là, voilà, c'est le bouclier, donc il parle mal, ça rebondit, bam, bam, tu ne sais même pas qui t'a parlé. Mais par contre, si Christ n'est pas complètement en toi, tout ça, il va parler, ça va rentrer dans ton cœur. Il va te mépriser, ça va être des flèches. Il va te... Et après, toi aussi, tu gonfles, toi aussi, tu gonfles d'amertume, tu gonfles de haine, tu gonfles de rejet, et après, ça rentre en clash. Et là, on appelle le responsable. Oui, mais ça ne va pas, mais ce n'est pas le responsable, votre Dieu. Le Créateur, si vous êtes né de l'Esprit, né de nouveau, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas le responsable. Donc, on doit vraiment, on doit vraiment apprendre à vivre au Christ. Et vivre au Christ, c'est réellement de savoir si on est né de nouveau aussi. Je pense que quand on est né de nouveau, ça va commencer dans nos maisons. Dans nos maisons. L'apôtre Paul, j'aime bien, c'est-à-dire ceux qui disent « Soyez mes imitateurs comme je suis des Christs ». Et je pense que on est enfant de Dieu. L'apôtre Paul est aussi enfant de Dieu. Peut-être certainement, on ne fera pas les mêmes miracles que lui. On ne voyagera peut-être pas comme lui l'a fait. Mais est-ce que si on est chrétien, né de nouveau, on a Jésus en nous, est-ce qu'on est capable de dire ça ? Je suis capable de dire, voilà, pour ceux qui m'entourent, ceux qui vivent avec moi au quotidien, ou même à mes enfants, ceux et mes imitateurs comme je suis des Christs. Des fois, on n'a même pas besoin de le dire. Notre vie doit témoigner de Christ. J'ai appris une chose. Au début, je voulais, je suis vraiment encerclée de gens, des musulmans et tout ça. Je voulais commencer à évangéliser. Ça me dit non. Ils n'ont pas besoin de ça parce que c'est des gens qui rentrent rapidement dans le débat et tout. Ils se braquent. Ils disent, laisse-moi faire. Moi, je n'avais pas compris. Mes voisines de palier, d'autres qui sont dessous, au-dessus, tout ça, c'est d'en face. Il y en a une, il avait des problèmes, son mari était parti. Je lui dis, non, ton mari, tu ne peux pas le mettre dehors. Tu ne peux pas le mettre dehors parce qu'on ne se marie qu'une fois. Tu peux encore te remarier, tu es enceinte, tu es une petite fille de deux ans, tu ne peux pas faire ça. Oui, mais il m'a fait trop de mal, Karina, tu vois. Tout le monde me dit, il faut que je m'en sépare et tout, j'en peux plus. J'ai dit, il t'a tapé. Non. Oui, mais tu vois, il garde son argent pour lui, il fait ci, il ne prend pas soin de moi, il n'achète pas des vêtements à la petite, il ne me considère pas. Mon Dieu. C'est une païenne, mais j'ai l'impression que c'est les mêmes discours que chez les chrétiennes. Et son mari était vraiment parti. Je pleurais avec elle, on était dans le palier, je pleurais avec elle, on se prit dans les bras, je lui ai dit, je veux prier, ton mari va revenir. Et son mari est revenu. Ils ont eu leur petite fille, ça a continué, et moi je ne savais pas, je suis complètement oubliée, on jouait avec les enfants au parc et tout. Et il y en a une, celle d'en face, sa fille, elle me dit, mais c'est incroyable, tu es sûre que tu es congolaise, toi ? Je lui dis, ben oui. Non, les congolais ne sont pas comme ça, tu sais, les filles congolaises, elles aiment bien les couleurs, les bijoux, les trucs. Et moi je rigolais, non, 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 je suis congolaise, non mais ce n'est pas possible, vous n'êtes pas comme des Congolais. Et cette femme qui était là, elle dit, parce que je lui avais dit, je veux prier, Dieu va ramener ton mari. C'est elle qui sort la phrase, tu sais, elle dit à l'autre musulmane, non mais Karine, elle parle avec Dieu, elle connaît vraiment Dieu. Et moi j'ai tremblé, j'ai failli tomber, et j'ai dit, ce n'est pas possible. En fait, tout ce qu'on fait, notre vie, les gens regardent, les gens nous regardent, il ne faut pas croire que les gens ne regardent pas vivre. Et puis souvent on est là, Dieu a dit, répondez-vous, a donné votre vie au Seigneur. Et puis quand je te regarde déjà, tu n'es pas un modèle, un exemple pour moi. Ton couple, ça ne tient pas. Dans tous les couples, il y a des problèmes. Il faut que Christ soit là. On va lire un petit passage. Je pense qu'on connaît tous Proverbe 14, la femme sage qui bâtit sa maison sur les rocs, elle a insensé la renverser ses propres mains. Mais on va lire par contre, Hébreu. Hébreu, oui. Hébreu 7. Hébreu, pardon, 5-7, excusez-moi. 5-7. C'est lui qui pendant le jour de sa chair a offert avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de la piété. Bien qu'il soit le fils de Dieu, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Celui qui pendant le jour de sa chair a poussé des grands cris, des cris d'angoisse, des cris de terreur par rapport à tout ce qu'il pouvait subir, des hommes, par rapport à tout ce qu'il pouvait vivre. Mais la Bible nous dit que bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et nous, on a l'impression que les choses qu'on peut souffrir, c'est souvent, voilà, la persécution qui viendra de l'extérieur, des gros trucs qui vont nous tomber dessus. Non. Vous savez, la chose la plus dure, c'est lorsqu'une femme, en fait, elle est incomprise par son mari. C'est souvent dans le couple, en fait. Souvent, quand ça vient vraiment de la personne qu'on aime le plus, c'est là où ça fait très mal. Ça peut être rien. Quand c'est à l'extérieur, c'est rien. On peut te rejeter, on peut inventer des trucs sur toi, on peut dire des choses. Mais quand ça vient de la personne qui t'est chérée le plus, là, ça fait mal. Là, ça fait mal parce que tu te dis, mais non, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut être comme ça? Comment est-ce qu'il peut me faire ça? Alors que, en fait, le Seigneur le permet. Non pas que forcément ton mari soit mauvais ou que ton fiancé soit mauvais. C'est vraiment dans le but de te travailler. Des fois, si on est sincère, on va réaliser, lorsque tu vas essayer de reprendre la personne, « Ouais, mais je pensais pas que c'était... » En fait, la personne va vraiment être de l'autre côté. Mais lui, il pensait pas t'avoir poignardé. Mais si on laisse la place, on va réaliser que non, c'est le Seigneur qui fait. Et si on est sincère, on va se rendre compte que non, cette chose qui me blesse autant, c'est parce qu'il y a telle chose à enlever. Il y a encore ça, ôter en moi, à enlever. C'est pour ça que le Seigneur permet ça. Et plus on est honnête avec nous-mêmes, plus on va moins se prendre la tête avec les autres, avec ceux qui sont en face de nous. Parce qu'on va réaliser que non, c'est énorme travail. Toute chose. Il a bien dit toute chose. Souvent, on dit, « Toute chose concord bien de ce qui me... » C'est des petits trucs, sinon des bonnes choses. Non, 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 non. Et souvent, c'est des mauvaises choses. Mais on ne doit pas prendre notre jambe à nos couds et commencer à tailler parce que non, là, c'est trop dur. Là, vraiment, non, ça, c'est grave. Moi, je me dis, quand je vais faire face à ce genre de situation, je me dis, non, cette personne ne connaît pas Christ. Quand on est sincère, je ne me prends même plus la tête. Je m'en éloigne parce que je me dis, non, on peut vivre des choses. Et si, dans des petites choses comme ça, on commence à tailler, mais qu'est-ce que ça sera si on se retrouve devant des sabres et des pistolets ? On va dire, « Non, je ne le connais pas. » Non, c'est vrai. C'est vrai. On va dire, « Je ne le connais pas. » Parce que si, c'est dans des petites choses. C'est vrai. L'autre, on va lui dire, « Bon, voilà, voilà, arrête les mèches. » L'autre, on ne va pas lui dire parce que non, « Ah, mais encore les mèches et tout. » Non, mais la révélation, c'est progressif. Ce que toi, tu as compris, ce n'est pas forcément ce que l'autre a compris. Ce n'est pas parce que toi, tu as compris ça que tu dois fustiger les autres parce que, « Oui, mais elle, elle est encore. » Donc, toi, tu es au-dessus. Tu es allé, j'y arrive. Non, ce n'est pas ça. Donc, laissons-nous vraiment chacun à son rythme. Tu es peut-être arrivé en sixième, l'autre au CP. Ce n'est pas le nombre d'années dans l'œuvre qu'on nous voit ici dans les murs. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment la naissance spirituelle. Parce que tu pètes là, ça fait dix ans, mais tu viens à peine de naître, ça fait six mois. Donc, ce n'est pas ça. Non, il faut vraiment laisser les autres. Et je pense que quand tu te laisses aller avec le Saint-Esprit, tu comprends que non. Celle-là, peut-être, si elle ne fait pas encore ça, c'est qu'elle n'a pas encore compris. Mais ça ne veut pas dire que la personne n'aime pas le Seigneur. Toi, peut-être, tu as réussi à abandonner bien des choses. Mais si tu arrives peut-être, je ne sais pas, au sommet de la Tour Eiffel, et qu'il y a des choses que le Seigneur te réclame que tu ne fais plus, tu redescends. Tu redescendras au dernier. Et celui qui est encore au bas de l'échelle, si la personne continue à obéir, comme bien même elle est encore avec ses mèches ou je ne sais pas quoi, la personne partira. Donc, on ne doit pas se lasser. On doit continuer à se soumettre au Seigneur. On doit continuer à lui laisser de prendre toute la place. Parce que seul lui mérite la gloire. Et j'ai bien aimé le verset que la soeur a lu tout à l'heure dans Jean 12, le 24 et le 25, qui dit que celui qui aime sa vie la perdra. Donc, ça ne sert à rien de résister. Des fois, je me dis, en fait, on souffre un bon coup. De toute façon, on est déjà rodé. on souffre un bon coup et puis on y... En fait, cette souffrance-là, tu ne la sens même pas. Tu ne la sens pas parce que tu es porté. Tu es porté. Ce n'est pas toi qui... Il y a des situations, je vous assure que certains d'entre nous, je pense que chaque sait qu'ils sont vraiment au fond des doigts de vivre des choses et voilà. Mais tu ne sens pas la chose. Il y en a d'autres qui te font des remarques mais toi, là, tu es en danger. Mais en fait, tu ne vis pas le danger que les autres te font remarquer. Non, je ne suis pas en danger, moi. Non, tout va bien. Mais si tu racontes ta situation, les gens vont tomber de nus. Non, mais ce n'est pas vrai. Mais je ne suis pas en danger. Je suis porté par quelque chose. Amen. Je suis porté par quelque chose et pour qu'ils ne puissent agir. En fait, il veut qu'on soit des témoins, des témoignages. Ta vie, ce n'est pas... Non, prêcher. Waouh, tu fais crier. Non. Sois le témoignage de Christ. Amen. Seigneur, que chaque verset de ta parole devienne vie. Parce que sa parole, c'est esprit et vie. Amen. Que chaque verset, chaque virgule prenne vie en moi. Alors là, je n'aurai pas besoin d'ouvrir ma bouche. Ma vie va témoigner Christ. Tout mon être va témoigner Christ. Ma famille, mes enfants vont témoigner Christ. Quand bien même il y avait des situations chaotiques, les gens vont voir la puissance de Dieu. Amen. Et que ce Dieu-là est capable. Pourquoi est-ce que dans nos vies, on entend toujours les témoignages des autres ? Pourquoi est-ce que nous, on ne sert pas des vrais témoignages ? Amen, amen, amen. Il faut toujours qu'on nous coure après. Ah, mon frère, ma soeur, il faut arrêter, voyez, attention, parce que, non ! Vivons Christ. Et grandissons, passons à autre chose. Il y a quelques années, on n'était pas aussi, on n'était pas aussi nombreux. Il y a quelques années, on n'était pas suivi par tout comme ça. En fait, ce message, on ne réalise pas à quel point il se répand. Mais ne soyons pas de ceux qui vont, on va les virer de la noce parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Et comme certains disaient, il y a d'autres, on a l'impression que mon Dieu est au secours. Où passe cette parole ? Elle va où, cette parole ? C'est des trésors qu'on reçoit. Il y en a beaucoup qu'on dépouille, qu'on viole, qu'on fait tout un tas de choses sur eux. Ils n'ont même pas la moitié de ce que nous, on a. Cette parole, tellement qu'elle est pure, ça délivre, ça libère, ça brise les chaînes. Mais quand eux, on leur fait boire de l'eau sale et ils n'ont pas d'autre choix parce qu'ils cherchent Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On est tellement bien. On se croit déjà arrivé. On ne peut même pas te reprendre parce que comme tu es ancien ou je ne sais pas quoi, il ne faut pas te dire quelque chose parce que ça va faire comme merci puis la mûle, ça va bondir et puis ça va créer tout un tas de trucs, les scandales parce qu'on m'a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. laissons-nous travailler. J'ai beau avoir, tu peux avoir 20 ans, 30 ans, mais c'est même un tout petit qui vient d'arriver. Tu vois, ma soeur, attention, ça, ce n'est pas bon. Je vais dire merci parce que tu m'as aidée. Merci parce que, waouh, il faut que je fasse attention. C'est vrai, là, j'étais un peu, voilà, on avance comme ça. Ah, mais voilà, elle vient de se convertir, qu'est-ce qu'elle a à me dire ? Et moi, je bénis Dieu parce que le Seigneur a toujours permis que je sois seule, vraiment, parce que, non, et quand on ne connaît pas les gens, c'est vrai qu'on a tendance à, mais en fait, il y a certaines personnes, le Seigneur leur exige des choses parce que sinon, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Chacun d'entre nous a une grâce. La personne peut arriver à ce soit-là, on ne la calcule pas, mais peut-être que, à cause de ses prières, que tu tiens debout, à cause de sa prière, voilà, le Seigneur brise des chaînes, que, voilà, donc on ne peut pas mépriser, on ne peut pas, on ne peut pas, laissons le Seigneur nous travailler et soyons soumis à l'Esprit de Dieu. Si on est réellement de lui, on ne doit pas nous courir après, on ne doit pas, parce que le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses. On ne doit pas nous courir après. « Non, ma soeur, tu vois, c'est ton mari, femme, soyez soumise. » Parce que toi, quand tu lui dis un mot, toi, tu es à Y là-bas. Non. Mais si, vous savez, quand on dit « Chasse le naturel, il reviendra au galop. » Tu peux faire la pieuse et tout, t'es tranquille comme ça. Mais si on interroge ton mari, peut-être que les gens vont crier. C'est grave. C'est grave. Quel exemple. Et là, on ouvre grand les portes des mots, on dit « Venez chez nous. » La porte, elle est ouverte. « Rentrez, prenez les enfants. » Proverbe 14, je vais m'arrêter là. 29 nous dit « Celui qui est long à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prête à s'emporter excite la folie. » Donc, la douceur. Une réponse douce apaise la fureur. Amen. Et quand le Saint-Esprit, là, quand même, on était comme certaines dans les mots qui ont vécu dans des quartiers, des caïds, des caïdettes. C'est qu'elles étaient à fond comme des garçons. Si tu lui dis un mot, elles tournent au quart de tour et c'est réglé. Mais quand on arrive dans le Seigneur, on va apprendre à se soumettre. Amen. D'abord, même si on n'est pas mariés, notre première épouse est la Sainte-Esprit. Et se soumettre quand le Seigneur te dit « Telle chose, ce n'est pas pour toi. Tu dois laisser. » Amen. Ne va plus dans les magasins parce que tu passes ton tour. Ah oui, ce pull-là, non, c'est 42. Non, moi, il me faut du 36. Là, tu tournes, tu tournes et tu perds. Non, c'est vrai. C'est vrai. Vous savez, plus on grandit, plus le Seigneur nous exige des choses. Tu es là, tu es là. Non, ça, ce n'est pas comme ça. Mais tu as perdu deux ou trois heures là-dedans. Et remarquez, quand tu sors de là, tu as perdu deux ou trois heures quand tu étais dans la distraction. Tu n'arrives plus. Même si on va méditer tout de suite, tu ne pourras pas. Parce que tu étais distrait, tu es là, tu es là. Des fois, ton armoire est déjà plein mais tu veux encore, tu veux encore remplir. Waouh ! Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. On doit vraiment se laisser en toute chose. On doit laisser le Seigneur prendre la place. Et être de vraies femmes selon le Seigneur. C'est des vraies femmes, des modèles pour les autres. Parce que si on se prétend être enfant de Dieu, être des modèles pour les autres. Si on interroge ton mari, s'il a vraiment le Saint-Esprit qui est l'enfant de Dieu, il saura dire la vérité. Il y en a d'autres, voilà quoi. Là, on va prendre des vertes et des pas mieux parce qu'on va dire non, ma soeur là, moi je croyais qu'elle était, voilà. Et on réalise qu'en fait, on est faux. À la maison, c'est pas ça. T'es une liote, une tigresse, t'es un panthère, léopard, je ne sais pas quoi, mais tu n'es pas née de Dieu. Donc, laissons-nous vraiment travailler. Celui qui est lent à la colère, c'est celui qui est intelligent, ce que la Bible nous dit. Et celui qui s'excite, qui s'emporte, c'est la folie quoi. C'est la folie parce que des fois l'autre peut être énervé, on se... On attend. Ça peut être deux, trois jours, après tu expliques. Mais si, ça part dans tous les noms, quel modèle, quel exemple pour les enfants, même les voisins. Vous vous rendez compte ? Vous entendez, et puis le lendemain, oh, Jésus vous aime. Non. Soyons vrais. et si on n'est pas encore nés de nouveau, prions le Seigneur pour qu'on puisse naître de nouveau. Parce que le fait, ce n'est pas de prêcher ou de sortir de verser qu'est-ce qu'on est dans nos quatre murs. Voilà. Parce que sinon, on n'impressionne pas Dieu. vous savez, les versets, je peux prendre ma fille de cinq ans, elle va nous prêcher. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de vivre Christ au quotidien. Et alors là, on devient des bénédictions. Même les pires de nos ennemis, on va les prendre dans les bras. Amen. Quand on va bénir le Seigneur, on va prier que le Seigneur nous aide et qu'il aide également nos sœurs et nos frères qui nous suivent. Et que vraiment, il fasse de nous ce qu'il veut que nous soyons. Amen. Quel que soit le brisement qu'il va exiger de nous, quel que soit tout ce qu'il voudrait qu'on puisse vivre, qu'on accepte. Parce qu'il y a une phrase qui m'a toujours dit, ça c'était quand je me suis convertie, j'ai un projet de paix et non de malheur. Amen. En fait que tu puisses vivre et avoir de l'espoir. Parce que l'espérance, je n'en avais pas. Je pouvais paraître, je ne sais pas comment, mais l'espoir là-dedans, il n'y en avait pas. Et c'était la seule phrase que j'avais besoin d'entendre pour pouvoir tous aider. C'était la seule phrase. J'ai un projet de paix. Et c'était la paix qu'il fallait. Amen. Amen. Donc, prions, laissons-lui nos vies. Lâchons, lâchons, lâchons prise afin qu'ils puissent déverser son esprit et sa vie en nous. Père Seigneur, nous venons, Seigneur, te déposer nos vies, Père. Nous te disons merci pour ta grâce. Oh, Jésus. Nous voulons lâcher prise. Nous voulons lâcher, Seigneur, ce que nous tenions encore jusqu'alors. Nous voulons lâcher. Nous voulons lâcher, Jésus. Nous voulons que, Seigneur, tu nous brises encore, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, apprendre à aimer ta justice, tu jugements, Seigneur. Nous voulons apprendre à aimer ce que tu es, entièrement ce que tu es. Non pas que le côté amour, Seigneur, mais ce côté justice, jugement, nous voulons, Seigneur, prendre tout ce que tu es, Seigneur, dans nos vies. Oh, Jésus. Aide mes soeurs, mes frères, qui nous entendent, Seigneur, qui nous suivent en cet instant. Que ta vie se déverse, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, tu brises les chaînes, Seigneur, de la résistance. Brises les chaînes, Seigneur, du péché, de la mort. Dieu, geben la mort. Oh, Jeので vous periodiste, je m'en rends compte ? Seigneur, la parole avec le Dieu, de la mort. Seigneur, mais je n'en perds. Oh, Seigneur, je ne suis pas pathé, Seigneur, tout de suite, nous permettent des séances. Je je m'enthoussys, vous aurez tout ça, Oui. Merci, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, par Dieu. Nous avons besoin de ta force, Jésus. Nous avons besoin de ta vie, de la vie, de l'esprit, Seigneur. Nous avons besoin de ton bris. Nous avons besoin, oh Jésus, d'aimer ta justice, Seigneur, car tu es un Dieu juste. Seigneur, ôte en nous encore la chair, Jésus. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, je suis perdu. Je suis perdu sans toi, sans toi. Je ne suis rien, Jésus. Sans toi. Je ne peux rien. Sans ta présence. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Sans ta présence. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Sans toi. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Sans toi. Je ne peux rien. Je ne peux rien sans toi Je ne suis rien Je ne suis rien sans toi Je ne peux rien J'envoie sans toi Je ne suis rien Jésus sens ta présence en moi Je ne peux rien M'envoie sans ta parole en moi Je ne suis rien C'est toi qui soutient ma foi Je ne peux rien Seigneur, je ne peux rien sans toi Je ne suis rien, je ne peux même pas prier Je ne peux même pas chanter Je ne peux même pas parler Je ne suis rien, Jésus sans toi Je ne peux rien, Jésus sans ta présence en moi Je ne peux rien, Jésus sans ta présence en moi Je ne peux même pas prier Je ne suis rien, je ne peux même pas parler Je ne peux rien, Jésus sans toi Je ne suis rien, Jésus sans toi Je ne peux rien, Jésus sans toi C'est toi qui soutiens la foi Jésus C'est toi qui soutiens ma foi C'est toi qui soutiens mon foyer Seigneur C'est toi qui soutiens mes enfants Jésus C'est toi qui soutiens mon mari Seigneur C'est toi qui soutiens ma famille Je ne peux rien, je te sens en toi Je ne suis rien, je ne suis rien Je ne peux rien, je ne peux rien Je ne suis rien, je ne suis rien Je ne peux rien, je ne peux rien Je ne suis rien, je ne suis rien Je ne peux rien, je ne peux rien Je ne suis rien, je ne suis rien Je ne peux rien, je ne peux rien Oui, Seigneur, nous ne sommes rien, Jésus Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ton esprit Père, soutiens nos frères et sœurs, Seigneur, mon Dieu Qui nous regardent, Seigneur, ce soir Père, que tu brises la résistance, Seigneur Que tu brises la résistance, Jésus Comme tu as brisé Jacob, Seigneur, oh Dieu Que tu brises notre résistance, Seigneur Brise-nous, Jésus Enfin que nous puissions, Seigneur, mon Dieu Être des vases d'honneur, oh Jésus Pour la gloire de ton nom, Seigneur Pour la gloire de ton nom, Seigneur Accorde-nous la capacité de nous soumettre à ton esprit De nous soumettre à ta sainteté De nous soumettre à ton autorité De nous soumettre à ta vie, Seigneur Parce que tes parents sont des frères et bris, Jésus Nous ne voulons plus résister, Seigneur Nous ne voulons plus combattre, Seigneur Mais nous voulons, Seigneur, nous concerner devant toi Afin que tu fasses ton entrée triomphale dans nos vies, Jésus Alléluia Tu es Dieu, le véritable Et il n'y a point d'autre Dieu qu'est toi Oh Jésus Transforme-nous, tu n'es pas de toi, Jésus Affinant de nous soumettre Totalement, Seigneur Entièrement à toi Oh Jésus Que ton esprit, Seigneur Nous guise, Seigneur Oh Jésus Sanctifie-nous, Seigneur Sanctifie-nous, vis nos pensées, Seigneur Tu es qu'il y a le nom d'un ennemi de Dieu Permets-nous, Seigneur Aimer ce que tu aimes, Seigneur Et aimer ce que tu aimes, Seigneur Apporte-nous la capacité, Jésus Ta grâce, Seigneur Ta grâce, Seigneur Merci, Jésus Merci, Jésus Répande ta vie, Jésus Merci, Jésus Merci, Jésus Merci, Mais Merci Jésus, ta vie, ta vie Jésus, ta vie Jésus, ta vie, ta vie Seigneur, ta vie Seigneur se réponds, ta vie Seigneur, ta vie Seigneur, oh Jésus. Merci Jésus, ta vie Seigneur, oh Jésus, ta vie Seigneur, oh Jésus, ta vie française Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là J'ai un bain batté, j'ai viflé aux âmes Même si les océans se déchaînent Je les traverserai avec toi Père, tu domines les tempêtes Je suis tranquille car tu es là 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 Je te calme les silences, Seigneur Que sera notre force, merci Jésus Que c'est dans ton calme, dans le silence absolu Que sera notre force, merci pour ta vie Seigneur Nous te disons merci pour ce que tu as fait ce soir Père Pour nos cœurs que tu as guéris Seigneur Pour nos vies que tu as délivrées Jésus Merci Père Garde-nous Jésus Ne nous soumets pas en tentation Père Délivre-nous du mal Père Nous te disons merci Jésus Garde également tes enfants Seigneur Tes servantes et tes serviteurs qui nous ont suivis Père Père que ta vie se répande dans leur vie Jésus Que tu brises leur résistance Que tu répands ta gloire dans leur vie Jésus Enfin que nous puissions être debout devant toi Que nous ne serons pas des ceux qui vont trembler Seigneur Mais des ceux qui seront debout droit dans leurs pieds Oh Jésus Parce que tu mérites la gloire Il n'est comme de toi Père Merci pour ta vie Merci Jésus Gloire à toi Seigneur Amen Alors nous avons fini Que le Seigneur soit béni en tout cas Et que le Seigneur Que toute la gloire lui revienne Parce que c'est lui seul qui mérite la gloire Voilà Laissons-nous travailler Briser Et puis il fera de nous ce qu'il voudra Amen Que toute la gloire lui soit Amen Amen